... La métaux n'est pas bonne aujourd'hui, l'été n'a pas été formidable, donc voilà, on s'adapte, mais justement, on voit que le public répond parce qu'on a envie tous de se retrouver, et l'Étonne-Festin aussi s'inscrit aujourd'hui vraiment dans une dynamique un peu locale, de référence, et voilà, et on le voit bien aujourd'hui, c'est le rendez-vous des Clermontois. C'est tellement un truc à la fois évident et nouveau que ça peut raconter une histoire très particulière de notre territoire, de notre ville, de nos villes, sur effectivement une culture à l'échelle européenne qui est attentive aux diversités, à la multiplicité, au foisonnement, et effectivement à comment on décide de fabriquer notre alimentation. Je trouve que c'est fort sympathique et que malgré le mauvais temps, ça met un petit peu de joie dans le quotidien. La gastronomie, c'est un patrimoine culturel français très fort, et en particulier en Auvergne, parce qu'on a plein de savoir-faire et de plats régionaux qui sont assez peu connus, mal connus, et c'est bien dommage. Le cochon, il fait 85 kilos, celui-là, aujourd'hui. C'est une recette argentine à base de chumichuris. Donc la viande, elle a mariné pendant quelque temps avec le chumichuris, et puis là, vous arrivez à point parce qu'on vient de l'ouvrir. C'est le moment où je vais manger. C'est le moment. C'est agréable et puis c'est bien, on a plein d'idées de nourriture, donc on est contents. C'est important la gastronomie de nos jours. C'est primordial, même. Celui qui les porte ne redoutera pas les menaces de la mort. Madame Géla, pour nous, déjà, nous engager dans ces projets-là, c'est tout à fait dans nos vocations. Comme on fait du théâtre populaire, on s'engage à ça. Donc, à partir du moment où on peut rentrer dans un projet de capitale européenne de culture, c'est avec plaisir et enthousiasme, d'ailleurs, qu'on va le faire. Ah oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada